Je termine maintenant avec la prière de la foi parce qu'on l'a mentionné. Donc, on se consacre, on prie une prière de consécration, si c'est ta volonté, Seigneur. Et puis, quand je connais la volonté de Dieu, quand c'est clair, on l'a vu déjà, l'Op. 103, verset 3. Il pardonne toutes nos iniquités et guérit toutes nos maladies. À ce moment-là, je vais prier la prière de la foi. Amen. Venez avec moi dans Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. En fait, le pasteur Rick Renner appelle la prière de la foi la prière d'autorité. La prière d'autorité. Donc, vous pourriez aussi remplacer ça si vous préférez. Mais habituellement, on parle de la prière de la foi. Donc, la prière de la foi. Jean 15, verset 7 nous dit, c'est les paroles du Seigneur Jésus. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc, si vous demeurez en moi et que mes paroles, remarquez là, mes paroles demeurent en vous. Pour avoir la parole de Dieu en nous, on doit la lire, la connaître, n'est-ce pas? Donc, je connais la parole. Hallelujah. J'ai lu l'Op. 103, verset 3. Elle est descendue dans mon cœur, cette parole. Donc, Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Est-ce qu'on peut vraiment demander à Dieu? Jésus l'a dit. Et j'ai entendu un enseignement, justement, de Rick Renner, le pasteur Rick Renner, qui est un spécialiste dans le grec aussi. Il dit, « Ce texte-là, demander, c'est vraiment demander à Dieu, là. » Parce que Dieu accepte, en fait, d'honorer, en fait, la parole qu'il vous a déjà donnée. Dieu accepte qu'on lui demande. « Seigneur, tu l'as dit, et je demande cette chose. » Certainement avec un cœur rempli d'amour et de révérence, mais on a un droit légal de demander quelque chose à Dieu lorsque Dieu nous a promis une chose. C'est ça, la prière de la foi. OK? Donc, je vais demander. Demandez ce que vous voudrez et qu'il est en accord avec la parole. Parce qu'il vient de le dire, « Si vous demeurez en moi, on est en Christ, et que mes paroles demeurent en vous. » OK, j'ai la parole. Je suis en Christ et j'ai la parole en moi. Demandez ce que vous voudrez, là. Parce que je sais déjà que vous êtes en moi et ma parole est en vous. Donc, forcément, ce que vous allez me demander sera en accord avec ma parole, avec ce que je veux déjà. Vous comprenez? Donc, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. « Si c'est ta volonté, c'est elle. » Non! Si je connais sa volonté, je vais lui demander ce que je connais comme étant sa volonté. OK. Un exemple parfait. Jacques, chapitre 5, maintenant. Verset 14. On va voir l'expression « La prière de la foi ». Jacques 5, 14 et 15. « Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Pourquoi? Parce que la même provision de la croix pour le pardon des péchés, c'est la même provision qui libère les malades, qui guérit les malades. C'est la même onction. Hallelujah! C'est bon ça? Donc, la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi. La foi en quoi? La foi dans la parole de Dieu. La foi dans les promesses de Dieu. Ce que Dieu a déjà dit. Hallelujah! Donc là, je découvre ce que la parole de Dieu dit. Oh, hallelujah! Et là, je dis oui et amen dans ma vie. Oui et amen. Là, j'exerce ma foi dans la parole de Dieu. Et là, le texte, la prière de la foi sauvera le malade. C'est ça que la Bible dit. Donc, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, Matthieu 21 maintenant. 21, 21. Jésus a répondu, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. On peut avoir la foi et douter. Savez-vous, on peut croire en Dieu et même s'approcher de Dieu dans la prière et aussi douter que peut-être Dieu va le faire. Jésus le précise, la prière de la foi, en fait, on va prier dans la foi, pas dans le doute. On ne laisse pas une place pour le doute dans nos temps de prière. Donc, si vous avez de la foi dans la parole et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait, ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Est-ce que c'est clair, ça? J'aime ça quand c'est clair. Moi, je suis une personne, j'ai besoin de trouver ça facile. Je veux que ça soit quelque chose que je peux comprendre. Tout ce que vous demanderez avec foi, c'est l'ingrédient. Quand, dans la prière, et là, remarquez Marc 11, verset 24, on termine avec ce verset-là aujourd'hui, Marc 11, verset 24, remarquez bien. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, en priant, c'est quand je prie, là. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Quand, bien, si je le vois se manifester, là, je vais croire que je l'ai reçu. Non, c'est en priant. Au moment de la prière, au moment que je prie, je crois que je l'ai reçu. Quand je prie la prière de la foi, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Comprenez? Comprenez-vous? Je l'ai déjà, là. Donc, je peux commencer à parler comme si je l'ai. Oh, hallelujah. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour ma nouvelle maison. Merci, Seigneur Dieu, pour le réveil qui touche toute la francophonie. Merci, Seigneur Dieu, pour, peu importe, je l'ai réclamé, je l'ai déjà. J'ai exercé ma foi, je l'ai déjà. Mais, Pastor Joël, on ne le voit pas, là. Je l'ai déjà. Hallelujah. J'aime le témoignage, je crois que c'est la femme du pasteur Bill Winston, qui croyait Dieu. Elle avait demandé au Seigneur pour un travail, et puis elle disait, j'ai mon nouveau travail. Hallelujah. Et puis, ah oui, c'est ça, chérie? Elle croyait pour un nouveau travail. Elle avait réclamé au Seigneur un nouveau travail. Merci, Seigneur, j'ai mon nouveau travail. Hallelujah. Ah oui, tu commences à travailler quand? Ah, ça, je ne sais pas. Ah oui, mais c'est à quel endroit? Ça, je ne sais pas. Tu as un nouveau travail, tu ne sais pas quand tu travailles? Non. Puis, tu ne sais pas si c'est à quel endroit? Non. Mais tu as un nouveau travail. Oui, j'ai un nouveau travail. Hallelujah, j'ai un nouveau travail. Hallelujah. Elle a perdu la tête. Hallelujah. Oui, elle a perdu la tête. Elle a reçu la pensée de Christ. Hallelujah. Hallelujah. En priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est ça, la prière de la foi. Je crois que je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Hallelujah. Il y a des choses que j'ai reçues que je dis chez nous. Hallelujah. Je l'ai reçu. C'est aussi vrai pour moi que, je ne sais pas trop. Il y a des choses qu'on reçoit dans le monde de l'esprit. Je l'ai prié avec foi. Il y a des choses qu'on vit. Puis là, les gens disent, ah, ça vous arrive? Mais ça fait longtemps que je l'ai reçu dans mon cœur. Je l'ai reçu. Je l'ai. Quand vous achetez une maison, vous allez recevoir un document qui vous dit que vous êtes propriétaire. Mais si on a déjà ce document dans notre cœur, on l'a. Hallelujah. On peut se réjouir à l'avance. C'est pour ça, lorsqu'on prie la prière de la foi, quand on a reçu le cadeau de Dieu, là, on peut le remercier. Et là, on rentre dans la louange, l'adoration, et on s'entretient dans la louange et dans l'adoration. Pourquoi? Parce qu'on l'a. Mais là, si je dis, ah, mais Seigneur, si c'est ta volonté, là. Je viens de prier la prière de la foi, là. Mais si c'est ta volonté, Seigneur, je te prie que tu l'accordes pour moi, là. Voyez-vous que ça ne marche plus, là. Il y a un petit problème. Là, j'avais reçu. Au départ, je croyais, là. Mais là, je ne sais pas, j'ai été influencé. Les anges étaient déjà dispatchés. Ils partent, là, pour faire un transfert pour la volonté de Dieu. Mais là, je suis en train de prier la prière de consécration. Si c'est ta volonté. Ah! Les anges sur les briques. Ah! Le pasteur est en train de prier si c'est la volonté de Dieu. Ah! Je pensais qu'il avait reçu par le... Non, ça a de l'air que non. Il vient de... Là, il demande encore au Seigneur la même chose. Ah! On retourne. On va retourner à leur place de prière. Est-ce que tu vas t'accorder avec la parole? Oh, Seigneur, je sais que je suis un moins que rien. Seigneur, je sais que je ne le mérite pas. Si, c'est ta volonté, Seigneur. Les anges sont comme... Hum! Mais la vie de prière, là, si je commence à découvrir les sortes de prières, les anges vont être plus occupés. Ils ne vont pas être en train de prendre des détails. Ils vont dire, on a entendu. Ils sont dans la foi. Et puis, ça se produit. Hallelujah!